Alors, les fidélités, c'est le monologue intérieur d'un homme marié de 54 ans qui trompe sa femme. Et cet homme-là, qui est en couple avec sa femme depuis 20 ans, aime sa femme, aime la vie de famille, mais il aime aussi sa maîtresse, Alix. Et surtout, il aime la fidélité. Donc, quelques heures avant de partir fêter Noël en famille à New York, et j'ai choisi Noël volontairement parce que c'est une période un peu particulière. On en sort à peine et souvent, les gens me disent, tu sais, moi, les fêtes, ce n'est pas vraiment ce que je préfère. Donc, voilà, cette période de Noël, elle est chargée et elle est propice à ce genre de réflexion. Donc, quelques heures avant de partir fêter Noël à New York en famille, cet homme va s'enfermer dans son bureau et ne va pas en sortir tant qu'il n'aura pas fait un choix. C'est un homme qui ne pensait pas se retrouver dans une telle situation. C'est pour ça que je dis que c'est un homme qui aime la fidélité, parce qu'il a purement et simplement glissé dans une double vie. Ça fait un an qu'il est avec sa maîtresse. Sa maîtresse, il la voit quand il va à Paris, parce qu'en fait, il habite Marseille avec sa femme. Ils ont une fille, une adolescente de 14 ans. Ils ont une vie très chouette à Marseille. Ils ont une maison pas loin de la mer. Leur vie à Marseille est douce et cet homme-là aime sa vie à Marseille. Quand il prend l'avion le vendredi pour aller à Marseille, c'est un homme heureux. Et il a glissé dans cette double vie complètement, justement, parce qu'il travaille à Paris. Et donc la semaine, il habite chez sa maîtresse. Et le week-end, il retrouve sa femme. C'est pas un homme qui ment beaucoup, finalement. Ça paraît absurde de dire ça, mais c'est vrai parce que, justement, c'est assez simple. Il n'y a un téléphone portable. Il a sa femme au téléphone. Il va dormir chez sa maîtresse. Il n'est pas obligé de mentir pour rejoindre Alix. Et en fait, petit à petit, c'est pour ça que j'ai utilisé le terme « glisser à dessein », parce que c'est ce que j'écris dans le roman, comment il glisse. Je ne pense pas qu'il fallait être un gros menteur ou un grand criminel pour se retrouver comme ça, à mener deux vies parallèles comme les rails d'un train. C'est le cas de cet homme qui est quelqu'un de droit. Et il se décrit comme ça. Et le livre aussi s'ouvre là-dessus, sur sa stupeur à lui d'être un homme qui trompe. C'est quelqu'un de droit, donc c'est pas une situation qui lui plaît. Et je pense qu'on peut vivre ce genre de situation tout en se disant « j'aime pas ça », mais en étant réellement amoureux et sincère. Une histoire d'amour et de désir qui, vu de l'extérieur, on pourrait vraiment être dans le jugement. D'autant que cet homme-là, je l'ai beaucoup chargé, puisqu'il est avec une femme plus jeune que lui. Donc c'est quand même un beau cliché de l'homme mûr qui est avec une femme de 20 ans de moins que lui. Parce que sa femme qui gère le quotidien, la vie de famille, la maison, sa fille, en plus, s'occupe de son père malade à Marseille. Donc cet homme-là, vu de l'extérieur, il pourrait avoir tous les torts. Ça pourrait être vraiment un type... Je pense que d'ailleurs, c'est l'idée, ça pourrait être l'idée qu'on a un peu à la hâte. On parle d'un homme ou d'une femme qui trompe son conjoint, c'est-à-dire que généralement... Et là justement, moi j'ai voulu m'attacher, enfin je me suis attachée à ne porter aucun jugement, à ne décrire que des faits. En tout cas, lui se raconte, mais il n'y a pas de jugement de ma part. Et malgré tout, c'est de l'amour. C'est de l'amour pour sa femme et c'est de l'amour pour sa maîtresse. On m'a beaucoup demandé pourquoi je m'étais mise dans la peau d'un homme. Ça s'est fait de manière très instinctive, il y a deux ans à peu près. Textuellement, la première phrase du livre, c'est la première phrase que j'ai écrite dans un carnet, « Je ne veux pas vieillir ». Et après, toute une liste de « Je ne veux pas », que j'ai retravaillé depuis le premier jet. Mais la première phrase, ce « Je », « Je ne veux pas vieillir », c'est mot pour mot la phrase qui est sortie en premier. Et donc, il y a eu quelque chose de très instinctif pour le coup, que je n'ai pas cherché à intellectualiser ou à analyser. Ça s'est imposé comme ça. C'était un homme qui apparemment ne voulait pas vieillir. Donc après, j'ai un peu cherché son âge. 54 ans, je trouvais que c'était un âge vraiment intéressant pour un homme. Parce qu'à 54 ans, un homme est beau. Enfin, moi, je connais beaucoup d'hommes de 54 ans qui sont très beaux et qui ont tout devant eux. Pas tout, mais beaucoup de choses en tout cas. Et en même temps, 54 ans, je trouvais que le moment était intéressant parce qu'à la fois, un homme de 54 ans peut refaire sa vie. Et j'en parle dans le livre, et c'est un thème qui me tient à cœur, c'est qu'il peut se payer le luxe de s'offrir un deuxième tour.